J'ai vu que tu as une brise l'autre jour, j'ai vu que Snoop pass toi, tu as une brise. Ouais, ouais, j'ai pas l'inhaler. J'ai l'inhaler, j'ai l'inhaler, j'ai juste l'inhaler. J'ai fait le même chose. J'ai juste fait du... Juste c'est qu'il faut le garder, donc ils pensent que tu as fait quelque chose. J'avais chialé pour vous dire, ouais, les gars, quand même, soyez solidaire. Vous faites du contenu pour les hommes, au moins, soyez solidaire, mettez des j'aime. Et j'ai vu, vous avez mis plus de j'aime. Au moment là, il faut chialer. Bon, les gars, je chiale. Donc, mets un j'aime pour pousser le message, tu le sais. Et ici, ce jour-là, tu as l'inhaler de la chaîne pour se permettre d'être déter, passe avec ce que crée ta vue sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 € en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer la ranaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 € par mois. Dedans, j'ai rajouté en plus des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, personal branding, OK ? En plus, si tu veux passer par ton CFPF, tu peux et tu auras aussi accès à l'incubateur qui donnera accès à un bootcamp avec du coaching, enfin, tu as énormément de choses. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. L'appel est complètement gratuit, OK ? Et après, une fois que tu passeras à l'action, sache que ça prend 2 à 5 ans pour devenir indépendant financièrement. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Voilà, tu peux essayer d'autres techniques, ça ne fonctionnera pas. C'est 2 à 5 ans. Et en plus, en charbonnant, on est en focus, OK ? Mais pas d'excuse, j'ai grandi à l'événement 91, j'ai redommé mon bœuf pétrotechnique, j'ai rendu dans le quartier des pyramides, arrête de chialer. Si tu fais rien, il va rien se passer, ça fait plus de 3 ans que je voyage. Ça, c'est pas fait tout seul. On a porté nos couronnes et on est passé à l'action. On me dit, ouais, c'est pas facile, les philosophes, oui, si c'était si facile, ça se serait, moi aussi, je vais passer à l'action, moi aussi, je suis un ouf, mais t'es là, tu fais rien. Et passe directement au sujet de la vidéo. Donc, en ce moment, je suis en train de lire le livre de 50 Cent. C'est son dernier livre qui s'appelle Harder, Hustle, Smarter, donc ça veut dire charbonne dur et charbonne intelligemment. Et du coup, il y a un moment donné, j'ai découvert, dans l'un des chapitres, j'ai découvert qu'il ne buvait pas et qu'il ne fumait pas. Ça m'a surpris parce que, tu sais, j'avais une perception, une image de lui, genre, le gars, il boit, le gars, il boit, il fume, etc. Donc maintenant, je comprends un peu plus pourquoi le gars, il est au charbon, il fait tout, il pète tout, tu vois. Donc, Phil Syssen, si jamais tu ne le connais pas, c'est un rappeur, bon, c'est vrai que tu ne le connaisses pas quand même, mais c'est un rappeur qui a tout défoncé dans les années 2000, je crois, début 2000. Il a fait un raz-de-marée quand il est arrivé. Le gars, il a tout défoncé avec tous ses albums, pratiquement. Le déclin, il a pris un peu de temps, je ne sais plus c'est quand exactement son déclin. Bon, je ne sais pas, un spécialiste des trucs hip-hop, mais en tout cas, dans les débuts, là, il a tout défoncé. Ça, c'est sûr et certain, avec Indite Club, il a tout défoncé. Et après, récemment, quand il a eu le déclin, enfin, son dernier album où il avait fait le clash contre Kanye West et qu'il avait perdu, il s'est rabattu un petit peu, enfin, rabattu. Il a commencé une nouvelle carrière, entre guillemets, dans le cinéma, dans la production et il a super cartonné. Il y a justement la série qu'il a lancée qui s'appelle Power qui était vénère et puis après, il a enchaîné derrière. Il a tellement enchaîné de séries derrière que je ne sais même plus, il y en a plein. Il y en a plein et à chaque fois, elle cartonne boum 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 et il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il est constamment, il appelle ça feu vert. Bon, c'est en anglais, il dit feu vert. Genre, en gros, il dit le feu vert, il ne va jamais s'arrêter. En gros, voilà. Et donc, du coup, je disais ça. C'est incroyable, le gars, il ne fume pas, il ne boit pas. Mais en même temps, oui, pour avoir autant d'énergie, pour pouvoir charbonner autant, c'est sûr que voilà. Et je te laisse regarder la vidéo où il en parle. Un minaire et le tout. I remember when you didn't drink. Yo, listen. I just figured this out, right? I only need 2 cups. I'm drunk as a mors... Look, look. Because my body is not really conditioned to drink. Like, because I haven't drunk... I'm so light-weight, I'm like the featherweight champion of the world. I'll put ice in the cup and then drink, because I needed to loosen up. Even the champagne! I thought you were fake drinking all that time I was for a while I had ginger ale I had ginger ale I seen you smoke too the other day I seen Snoop pass you some smoke I didn't inhale I just went like this I just got to hold it so they think you did something Snoop was so happy he was like yes you got a drug problem now you got a drug problem I gave my drug problem and he gave him the joint like he explained in the video that you saw and he just said he made a you know he just kind of crapoté and he explained why in fact he said why do you want me to fume alors que I'm the responsible of the event he said I have to have the esprits clear in fact I have to have the ideas clear I can't allow you to be there it's not serious you know and that I remember also Sofiane he had talked about it Sofiane the rapper he had talked about it because like he produced and he had a a moment he had a lot of he had to have a lot of and he did he said I have to have the idea I imagine I produce and you see that the guy that the guy that he produced he has not the idea clear he is sofiane that he didn't do it you know so that I'm super surprised I said I have to have 50 cents and there what 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 he said he said that it's only the beginning it's the first step genre you don't drink you don't fume but there it's not that you you go to the sport and that you eat properly I said what I said you know like that you think that they're there they're there they're doing n'importe what but no in fact the guys they're too serious in fact there's not secret in fact there's not secret the people who carton they're they're it's like that the core it works if you don't give you products that will traver your vision your perception your and in plus that you eat clean to have energy and you go to the gym to have more energy it's sure you can do more things and you're it's that he said he said he said he said he said he said it's incredible and I think he said 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 smoothie if you remember so at the night he said he made him he said 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 salade avec de la protéine, enfin une source de protéine, pas de protéine en poudre, bien que ça pose aucun problème. Pour les gars encore qui pensent que c'est du dopage, c'est juste des protéines en poudre, comme la vitamine, tu vois, mieux que ça soit dans une orange, c'est en comprimé. Non mais voilà, je préfère, voilà, on sait jamais. Et donc du coup ça m'a beaucoup surpris et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo et en même temps moi je vais te donner au passage pourquoi moi ni je ne bois et ni je ne fume même si ça maintenant on est dans une tendance où c'est en train de se légaliser beaucoup déjà aux Etats-Unis, au Canada et en France je sais pas si c'est vraiment la culture, je sais pas si ça va arriver à être légal un jour mais de toute façon je pense que l'alcool est beaucoup plus nocif que fumer mais dans tous les cas enfin entre quelque chose qui est mauvais pour la santé et quelque chose qui est encore plus mauvais, je sais pas si c'est un débat qui est vraiment sérieux les gars, que les gars disent ouais mais tu sais je fume mais l'alcool c'est pire, enfin ok. Après tu vas dire ouais mais l'alcool c'est social et tout c'est pour pouvoir se réunir etc. J'en ai marre des gens des fausses croyances. Tu imagines qu'aujourd'hui tout le monde croit que c'est normal et t'es même chelou que si tu ne bois pas quand tu es en groupe ou quand tu sors t'es chelou et genre c'est normal normal tout le monde doit boire alors qu'on sait tous que l'alcool c'est pas bon pour la santé. Je comprends pas en fait. Je comprends pas le principe en fait. Tout le monde fait comme si c'était normal. Après les gens essaient de trouver des justifications je sais pas trop mais enfin moi j'étais dans un, quand j'étais étudiant infirmier j'étais dans un service d'alcool. Tous les gars qui, je sais plus comment ça s'appelle ce service là mais les gens qui étaient alcooliques ils étaient tous là, qui avaient des problèmes de foie, leur foie ils désintégraient. C'est là qu'ils finissaient ok. Du coup j'ai bien intégré tout le process de l'alcool lorsqu'il passe dans le sang, quel impact ça a exactement, les risques que tu es en cours, enfin je suis vraiment, c'est comme le cancer. Le cancer c'est un truc ça m'a passionné, c'est un cours aussi qui m'a passionné. C'est des trucs que j'ai gardé. Physiologiquement je sais exactement comment ça fonctionne et physiologiquement je sais exactement aussi comment ça fonctionne pour tout ce qui est l'alcool. Et donc je comprends pas, je me dis mais les gens ils savent pas en fait ou ils veulent pas savoir. Donc je faisais comme lui quand j'allais en soirée, je prenais un verre, je gardais le même verre. Je faisais genre j'étais bourré comme eux. Oh la la les gars, j'avoue c'est pas facile hein. Oh la la Macron. Après je faisais genre. Bref en tout cas la première chose pour laquelle je bois pas c'est tout simplement parce que c'est pas bon pour la santé et quand tu, et d'ailleurs il le dit aussi dans son livre 50 cents, et quand tu commences à prendre de l'âge il faut encore plus faire attention pour pouvoir être au top le plus temps possible tu vois. Quand t'es jeune tu veux faire le fou à la limite il n'y a pas trop de dégâts tu vois. Mais à un moment donné quand tu commences à prendre de l'âge il faut que tu sais d'être au top tu vois. Aujourd'hui là les performances que j'ai dans le sport j'ai pratiquement les mêmes performances que quand j'avais 20 ans. Ça n'a pas forcément bougé. La seule différence que je constate c'est il faut que je m'échauffe. Si je veux sur un terrain de foot j'arrive comme ça, je commence à courir sans m'échauffer et je me claquais ça c'est sûr et certain. Alors qu'avant je le faisais et encore je me suis quand même je m'échauffais quand même. Mais là je sais que avant je pouvais aller courir galoper comme ça sans m'échauffer dans la vingtaine et ça pouvait passer des fois tu te blessais quand même tu peux te faire un claquage. Des fois non mais là c'est sûr que si je fais ça c'est sûr et certain tu vois. Mais tout ça pour te dire que ouais moi je bois pas parce que premièrement je trouve c'est pas bon pour la santé tout simplement et deuxièmement ça va me donner un mal de crâne je vais pas me sentir bien. Le lendemain matin je vais dans le coltard. Là je suis en mode focus je veux tout péter dans ma life. Je peux pas me permettre le lendemain d'être dans le coltard, pas être bien, d'avoir mal au crâne parce que j'ai bu, d'être fatigué et de perdre une journée comme ça parce que j'ai bu de l'alcool la veille. Non c'est juste impossible. Le temps ça passe trop vite pour que je puisse aller boire de l'alcool qui va défoncer ma santé et en plus qui le lendemain va faire que j'ai un mal de crâne, que je me sens pas bien, que je prends du temps pour me récupérer et que je peux pas me focus pour pouvoir continuer à bosser sur mes objectifs en fait. Et moi ce qui me rend heureux c'est accomplir mes objectifs, évoluer, c'est pas boire de l'alcool. Et la drogue même principe même si tout le monde fait comme si ouais non c'est rien tout ça machin. Oui alors c'est sûr que c'est rien si jamais tu prends un verre de temps en temps où tu fumes une fois de temps en temps que t'es pas genre régulier tous les jours, t'as envie de fumer ou tous les jours comme faisaient des gars tous les jours, fallait qu'ils fument le matin, à la pause du matin, à la pause du midi, le soir, les gars ils fumaient tout le temps. Oui il y a des gens, ils ont peut-être pas besoin, ils vont peut-être prendre un joint comme ça, ils vont boire une fois de temps en temps. Mais moi je me suis dit mais pourquoi même, pourquoi faire en fait ? En fait j'ai pas envie de pas être dans la pleine possession de mes moyens en fait, j'ai pas envie en fait. J'ai envie d'être tout le temps aware, comme dit Jean-Claude. J'ai envie d'être tout le temps conscient de ce qui se passe. Des fois il y a des gars qui me demandent comment tu fais pour avoir des idées de vidéos tout ça machin. Les gars je suis toujours, je suis toujours conscient, je sais pas, je regarde un truc, ça me donne une idée qui arrive, boum boum boum, je la note. En fait je veux toujours être conscient, je veux pas être à un moment donné, je peux être un truc, je sais pas, n'importe où en soirée ou machin, j'ai une idée qui vient clac clac. Je suis toujours conscient de ce que je fais, je suis jamais genre mon cerveau il est ailleurs, je plane, j'ai pas besoin de planer, je suis très bien comme ça, ça me va très bien. Donc si jamais je ne fume pas, c'est parce que je veux tout le temps être en pleine possession de mes moyens et en plus c'est pas forcément bon. Pour la santé, évidemment après c'est toujours en abuse, mais après c'est comme dans tout aussi, tu vois. Donc pourquoi même commencer, voilà. Et troisième chose, je ne vois aucun intérêt à planer ou à, si jamais on revient sur l'alcool, à devenir plus désinhibé, voilà. Tu es plus désinhibé, j'ai pas besoin d'être plus désinhibé. J'ai pas besoin de boire d'alcool pour aller voir, demander le numéro 1 à une fille. J'ai pas besoin de boire de l'alcool pour pouvoir aller parler avec des gars. Si jamais c'est difficile, je travaille sur moi pour pouvoir ne pas avoir besoin de boire d'alcool pour pouvoir faire quelque chose. Je ne veux pas qu'une action que j'ai envie réellement de faire dépendent d'une source externe, ok. Et il en parle aussi dans le livre, là j'y pense, c'est à 50. Ils disent, si jamais je ne suis pas high, donc si je ne suis pas high, bon je pense que tu as compris, donc s'ils n'ont pas fumé ou ils n'ont pas bu, ils ne peuvent pas écrire, c'est comme ça qu'ils ont l'inspiration, etc. Et lui, il a dit non, il ne valide pas, tu vois. Il a dit, il ne faut pas que tu puisses compter sur une substance extérieure pour pouvoir écrire tes couplets. Sinon, il dit, tu peux rater des opportunités. Imaginons, il y a Adrey qui vient et dit, ouais, boum, vas-y, fais-moi un couplet. Il dit, attends, il faut que je suis ma vente. Il dit, non. Il dit, il ne faut pas que ton succès ou les choses que tu as besoin de faire dépendent d'une source extérieure. Et ça, c'est pareil pour tout. Là, on parle de l'alcool, de la drogue, mais que ce soit pour la motivation. La motivation, c'est, il ne faut pas que ta motivation, elle vienne d'une source extérieure. Genre, regardez une vidéo, quelqu'un qui est à côté de toi, des gens qui te poussent. Alors, c'est cool. Mais le problème, c'est que le jour où ils ne sont pas là, tu fais comment ? OK, il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu as un truc en toi qui te donne la patate. Et si jamais, en plus, tu as du mal à être motivé et tu as du mal à passer à l'action et que tu trouves toujours des excuses et qu'en plus, derrière, tu ajoutes à ça que tu fumes, que tu bois et que tu sors, tu as le résultat de 87% de la population, c'est-à-dire zéro. Donc, voilà ce que j'en pense par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire. Après, évidemment, les gars, il n'y a pas de jugement. Je n'ai pas de jugement sur ceux qui boivent et qui fument. Je veux dire, vraiment, c'est cool. Enfin, je n'ai vraiment pas de jugement là-dessus. Moi, je te partage juste comment je fonctionne. Voilà, pour un point de vue santé, j'aime bien que tout mon corps fonctionne bien, si tu vois ce que je veux dire, en plus de ça. OK ? Il y a des gars qui commencent à prendre de l'âge, ils ne comprennent pas. Les hormones ne fonctionnent plus très bien et les gars, ils ne comprennent pas pourquoi. Eh les gars, vous ne prenez pas son de votre corps. C'est normal que... que tout part en sucette, tu vois ? Je peux te dire la fameuse testostérone dont tout le monde est effrayant. Si jamais tu es en surpoids, tu fumes, tu bois, c'est sûr que tu n'as plus de testostérone. Ça, c'est sûr et certain. Bref, donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo. J'aime pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, les gars. On est respectueux. Enfin, je vous connais les gars, de toute façon, les gens qui me suivent, ce sont des gens respectueux, qui savent partager leur avis sans être trop dans l'émotion. Voilà, sans insulter, sans s'énerver. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description de toute façon. Tu as même 6PAC ou rien. D'ailleurs, je remercie le gars qui m'avait mis un commentaire. Si jamais tu regardes cette vidéo, ben voilà. J'ai vu ton commentaire après qui disait « Ouais, super, merci pour 6PAC. J'ai déjà commencé à perdre du poids, etc. » Ça déchire et tout. Donc, félicitations à toi. Continue comme ça. Bref, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.